Bonjour Vicon Connect, mon nom est Semen Sheglov. Je suis de Russie. J'ai 30 ans et j'ai commencé le business quand j'avais 27 ans. J'ai fait des études d'avocat et avant de commencer le business, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que salarié comme une personne ordinaire. J'ai été invité à faire le business à travers un ami, Pavel, qui justement étudiait avec moi. Aujourd'hui, c'est mon app-line. Automatiquement, juste après la présentation, j'ai décidé de rejoindre QNET. Et après, à la présentation, en fait, quand je suis venu à la présentation, avant QNET, j'ai essayé plein de business classique et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'avais toujours cette question qui me trottait la tête. Pourquoi je dois travailler aussi dur dans mon travail alors que mes revenus, justement, ne progressaient pas ? Je travaillais dur, mais mes revenus restaient limités et j'avais beaucoup de dépenses. Et pour être honnête, les amis, j'étais fatiguée. Fatiguée, justement, de vendre ma jeunesse pour gagner très peu d'argent, juste pour manger et m'habiller. Et j'avais du temps libre et je voulais gagner beaucoup d'argent. Je voulais gérer ma vie, être mon propre patron et ne dépendre de personne. Avant QNET, je suivais juste le courant. Et même pour acheter une voiture, ça m'a pris cinq ans, les amis. Je devais emprunter de l'argent auprès de la banque pour avoir une maison. Je savais exactement ce qui allait m'arriver parce que pour prendre un crédit, il faut le payer sur 20 ans. Avant QNET, je ne pouvais même pas partir dans un autre pays, partir en voyage parce que je n'avais pas d'argent. Quand je me suis enregistré, quand j'ai fait le sign-up, j'ai acheté un voyage, une carte de voyage pour pouvoir profiter. Avant le business, je ne pouvais pas supporter les charges de mes parents ni leur offrir des choses. Je ne pouvais pas les aider financièrement ni subvenir à leurs besoins de santé. Et je me suis posé une question. Aujourd'hui, si c'était le dernier jour que j'avais à vivre, est-ce que je voudrais que ma vie soit comme ça ? Et ce que j'ai vu, c'est que je n'avais rien achevé. Je n'avais pas aidé les personnes dont j'étais responsable autour de moi. Et c'est avec cette pensée-là que j'ai commencé le business. Et je me suis dit que je mérite une meilleure vie. J'ai commencé ce business avec beaucoup de confiance en moi-même et j'ai commencé ce business par respect pour moi-même. J'ai compris une chose importante, c'est que mon travail est temporaire et que j'étais beaucoup influencé par ce feu qu'il y avait en moi. Et ce qui m'influençait aussi, c'était le feu que mes amis, mon Appline a partagé avec moi, ce que j'ai vu dans ses yeux. Avant ce business, j'étais très pauvre. Et vous savez, être pauvre, ça fait très mal au cœur. Je voyais mes finances et je voulais que mes finances augmentent et je voulais que ma vie change et je voulais attendre le succès. Ce business, je l'ai trouvé parce que je le voulais au plus profond de moi-même. J'étais passionnée par ça. Quand j'ai commencé, vous savez, quand j'ai partagé le business, j'ai développé ma personnalité. J'ai commencé à développer ma personnalité. J'ai commencé à étudier, faire des études sur l'industrie. J'ai commencé à changer mes habitudes. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à apprendre, à communiquer avec les gens, à défendre mes prises de position. J'ai commencé à gagner ma confiance en moi. J'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai commencé à... La manière, le contact avec les gens est devenu très, très facile. J'ai commencé à aimer, justement, partager. Quand j'ai partagé le business avec 15 personnes, les 15 personnes que j'ai invitées au début n'ont pas cru en moi. Ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté. Vous savez pourquoi ils m'ont rejeté ? Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas confiance en moi. Et ces rejections, ces rejets m'ont permis d'être un tremplin pour devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai vu cette zone où j'ai pu me développer. J'ai réalisé que je devais changer. Les gens ne me suivront pas si je n'ai pas changé. Parce que ce business demande beaucoup de changements. La chose la plus importante que j'ai prise, justement, c'était cette décision, les amis. Cette décision de changer, de courir, de prendre ce business et de le bâtir sur le long terme. J'ai promis à moi-même que je n'allais jamais m'arrêter. Et il n'y avait pas de plan B dans ma tête. J'ai enlevé toutes les barrières, tous les murs que j'avais construits. Aucune hésitation. Et j'ai pris ce business au sérieux. Et j'ai décidé de ne jamais le quitter. Et j'ai compris que rien n'était impossible pour avoir de nouveaux résultats. Je devais enlever ces anciennes actions et implémenter de nouvelles actions. Et pendant que j'étais en train de construire mon business, j'ai réalisé que mes actions, il n'y avait pas de coïncidence dans la vie. Et j'ai fait un deal avec moi-même, que j'allais sacrifier mes nuits, que je n'allais plus me donner des excuses et que j'allais rêver grand, pour que mes goals enfin se réalisent. J'ai pris cette décision pour payer le prix et me battre, et ne pas me laisser prendre par mes erreurs. Pendant ces années, j'ai acheté des voitures, grâce au revenu de ce business, j'ai acheté des voitures dont mes amis, mon entourage n'arrivent même pas à en rêver. Je suis partie voyager dans plusieurs pays. J'ai acheté les meilleures marques. Tout mon style de vie a complètement changé. Et mon niveau de vie a complètement changé. Ce business a changé ma vie. Ce business aussi m'a aidé à devenir plus confident, à choisir mon futur avec beaucoup plus de conscience. Quand j'ai fait le sign-up, j'ai réalisé une chose. Il y a deux parties dans ma vie, avant Q-Net et après Q-Net. Dieu m'a donné une chance, une chance inestimable. Je serai toujours reconnaissant à mes Appline, tous les Appline qui m'ont aidé. YVP Saïd Amir, Saïd Mohamed, V-Cancel, Kourkech. Et maintenant, j'aimerais sincèrement remercier tout le monde. Et j'aimerais demander à l'équipe de vous dire que je suis là parce que vous êtes là. Vous êtes des guerriers. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?